Alors, je vais te faire un tutoriel sur l'EQ Pro de VoiceMeeter. Si tu ne sais pas où c'est, je vais t'expliquer. Je vais te montrer les réglages que tu peux faire avec ça. Donc l'EQ Pro, il est disponible avec l'édition Banana et l'édition Potato. Donc là on est dans l'édition Potato comme tu peux voir. Et c'est un outil que tu vas pouvoir utiliser dans la vidéo que je vais faire là. C'est pour la voix, donc je vais ajouter un EQ sur ma voix. Je vais d'abord te montrer tous les différents réglages, les différentes possibilités que tu peux faire, comment ça s'utilise. Et puis en fin de vidéo, je te ferai une comparaison entre deux EQ parce qu'on peut aussi comparer deux EQ. Tu peux régler deux EQ que tu vas pouvoir comparer donc directement, par exemple sur ma voix pour l'exemple. Donc ça peut être pratique, comme l'autre fois j'avais fait un tuto sur comment utiliser voice meter pour ajouter de la compression, l'EQ, utiliser les panels et tout ça. Et je n'avais pas parlé de l'EQ Pro parce que j'ai un peu zappé en fait. Donc je me rattrape et je vais en parler maintenant. Donc pour activer l'EQ Pro, tu te places sur le bus où tu es intéressé de l'utiliser. Donc ça va être uniquement sur les sorties. Donc là par exemple, tu vois, il y a mon micro qui est là. Donc ça va être l'EQ Pro qui se trouve ici. Donc pour l'activer, tu fais un clic gauche et ça devient bleu et là il est actif. D'accord ? Là il n'est pas actif. Clique gauche actif, clique gauche pas actif. Ok ? Et quand tu fais un clic droit, ça t'ouvre la fenêtre de l'EQ. Donc tu vois, actif, pas actif, ça ne change rien évidemment puisqu'il y a la plage de fréquence, il n'y a pas de filtre en fait. Tous les filtres sont inopérants. Donc déjà, ce que tu peux faire, c'est changer l'affichage si ça t'intéresse en faisant un clic gauche ou un clic droit sur la fenêtre ici. Tu peux changer ce qui est nommé la scale, c'est à dire que là on est centré sur le 0 et on voit en dessous le moins 18 et on voit au-dessus le plus 18. Donc c'est en décibels et au maximum, tu peux afficher du moins 72 à plus 18. Donc là, tu vois que c'est plus centré sur le 0 mais on voit du coup ce qui se passe en dessous. Donc typiquement, moi je dirais que celui-là n'est pas trop mal, le moins 54 parce que tout ce qui est en dessous de moins 50, en gros, c'est quasiment du silence. Donc ce n'est pas forcément utile d'afficher plus, je pense. Voilà, donc si j'avais une préférence, ça serait d'être sur celui-là moi personnellement. Mais bon, on va rester comme ça, c'est pareil, ça ne va pas changer grand chose pour l'instant. Au besoin, tu ne seras pas surpris si je fais ça, tu as compris ce que je suis en train de faire. Voilà, donc comment ça fonctionne ? On a un premier bouton ici qui est le flat en haut. Le flat, ça sert à reset tout. Tu vois que tu peux faire plein de modifications, tu peux faire des réglages différents à différents endroits. Si tu appuies sur flat, ça remet tout par défaut. Donc attention à ne pas cliquer sur le flat après avoir fait tes réglages parce que tu pourrais être déçu. Voilà. Ensuite, tu as le A et le B. Le A et le B, donc tu peux cliquer sur le bouton A par exemple plusieurs fois et ça passe du A au B. Donc tu vois sur le B, j'ai déjà fait un IQ que je ne vais pas utiliser. Je vais le laisser et il sera là pour comparer avec l'IQ que je vais faire. Parce que d'ici la fin de la vidéo, je vais customiser un réglage qui est plutôt pas mal à mon avis pour mettre sur ta voix. Si au passage, tu veux grappiller 2-3 infos. Donc voilà. Là, j'ai fait un peu du n'importe quoi. Et puis là, on va s'occuper d'apprendre avec ça comment on fait les réglages. Ensuite, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'après, tu as le Channel Select. Channel Select, en fait, c'est soit ça s'applique à tous les réglages qu'il y a là par exemple. Ça va s'appliquer absolument à toutes les fréquences, à tous les channels, pardon. A savoir qu'il y a 8 channels. C'est-à-dire que là, on est en 7 points sur la sortie B1. On ne peut pas faire passer jusqu'à 8 channels. Donc là, on a choisi que l'IQ s'applique à tous les channels. Évidemment, dans le cas où le IQ ici n'est pas Bypass, actuellement, il n'est pas actif puisqu'il n'est pas bleu. Mais voilà. Donc, soit on applique ça sur tous les channels, soit on peut appliquer ça sur un channel spécifique. Mais tu ne pourras pas dire, je vais afficher sur les deux channels. Donc ça, on ne va pas rentrer dans les détails de ça parce que typiquement, ça, c'est vraiment particulier. C'est plutôt si tu veux mettre en place un système 7 points, justement, ou sur ce bus, sur cette sortie. Tu aurais uniquement que certaines fréquences, certaines bandes de fréquences, genre que les graves. Et du coup, tu ferais un filtre spécial grave ici. Enfin bref, on s'en fout. Donc nous, on va plutôt rester sur All. Comme ça, ça s'applique sur notre stéréo qui est là, donc bus 1 et 2. Enfin, il y a plutôt channel 1 et 2, pas bus 1 et 2. Voilà. Donc on reste sur All. Ensuite, il y a channel copy, copy all, past. On s'en fout parce que justement, ça ne va pas nous intéresser. C'est trop spécifique. Nous, ce qui nous intéresse encore une fois, c'est juste avoir de quoi faire un IQ sur le bus, principalement. On ne va pas aller plus loin. Donc voilà. Le B, je ne vais pas le toucher. Je vais en passer sur le A parce que le B, ça sera pour s'amuser un peu en fin de vidéo. Et je vais t'expliquer ce que tu peux faire ici. Donc pour activer un point, il faut qu'il soit sur On. C'est-à-dire que là, par exemple, tu vois, je désactive tous les points sauf le premier. Donc là, maintenant, si je fais des réglages sur celui-là, il n'y a rien qui est apparent. Si je fais afficher, il est apparent et il est actif. Enfin, encore une fois, il est actif s'il n'est pas bypass. Actuellement, il est bypass, donc ce n'est pas actif. Mais tu vois, en tout cas, que je vois le réglage. Si je le coupe, ça, c'est bypass, en fait. Donc tu peux bypass un point spécifique de réglage. Voilà. Donc on va aussi pouvoir faire des double-clics sur les boutons pour rétablir les réglages par défaut. C'est comme si on faisait flat, mais au lieu que ça s'applique sur tous les boutons, sur tous les boutons en même temps, ça va s'appliquer spécifiquement sur le bouton où on fait le double-clic. Donc ça, ça marche uniquement sur les boutons qui sont là, tu vois. OK ? Alors, ce qu'on peut voir maintenant, c'est les différents filtres qui existent. On a un premier filtre qui est un filtre en pic ou en bell. Ça, c'est le terme anglais. En français, on pourrait parler de filtre en cloche. Donc le filtre en cloche, ça fait une cloche. Donc c'est soit une cloche vers le haut, normale, ou soit quand on va vers le bas et c'est une cloche inversée. Tu peux faire un clic droit, encore une fois, sur les boutons et rentrer la valeur manuellement. Donc ici, on va pouvoir aller jusqu'à moins 12. Donc si je mets moins 16, ça ne va pas marcher. Il va falloir que je mette jusqu'à moins 12 maximum. Voilà, parce que c'est comme ça, le bouton, il vient embuter à moins 12. Donc je peux aller de moins 12 à plus 12. Voilà. Avec le Q, je vais pouvoir gérer la largeur de la bande de fréquence sur laquelle ça va agir. Et sur le premier bouton, ici, je vais pouvoir choisir la position du point. Donc si je veux faire à 150 Hz, je fais ça. Si je veux que ça agisse sur une fréquence très étroite, je fais ça. Et au final, là, je suis en train de faire ce que tu vois. Je ne sais pas si on connaît la forme, mais ça, ça appelle un notch. Donc là, je peux, en quelque sorte, créer un autre type de point qu'on va voir juste après avec ce truc-là. Voilà. Donc typiquement, les points de ce type-là, les pics ou belles, ça va s'utiliser justement de cette manière, en faisant des points étroits vers le bas. Et quand tu vas faire des points vers le haut, tu vas plutôt faire des points larges. Tu vois ? Des points très larges, comme ça. Pas forcément trop fort, mais voilà. En général, c'est comme ça que c'est utilisé. Voilà. Donc là, je remets tout par défaut. On va passer sur le deuxième type de filtre. Donc là, c'est ce que je te disais, c'est le notch. Tu reconnais, je vais m'éloigner un petit peu pour que tu vois. Tu vois, ça fait bien ce qu'on avait fait tout à l'heure avec notre pic. C'est-à-dire qu'on fait un creux, on fait un trou, un silence sur une fréquence particulière. Ici, tu vas pouvoir, je vais zoomer un peu sur la zone, tu vas pouvoir soit resserrer la fréquence qui est filtrée, soit l'élargir et vraiment filtrer une grande large, beaucoup de fréquences, un gros trou dans le signal qui va donc de 20 à 20 000 Hz, évidemment. Donc, ça, ce n'est pas des choses qu'on va utiliser vraiment sur la voix, à moins d'avoir un problème, si tu as un son parasite sur une fréquence très précise, eh bien, typiquement, voilà, on va dire que si tu as remarqué que sur ton micro, à 10 100 Hz, à 10 100 Hz, c'est un problème, tu as un son qui siffle, etc., tu peux mettre un truc comme ça. Voilà. Le filtre suivant, c'est le contraire. C'est uniquement faire entendre, on appelle ça celui-là, moi, je l'appelle une cloche, celui-là. Je ne sais pas comment il s'appelle en anglais. Donc là, celui-là, en général, on va le prendre plus large. Voilà, on va faire un truc un peu large. Et ça va laisser passer une bande de fréquences assez large, du coup, quand on fait comme ça. Et ça, typiquement, c'est pour faire un filtre assez rapidement qui va ressembler à une voix de téléphone, tu sais, des vieux téléphones, comme si tu parlais dans un téléphone des années 60 ou quoi. Et voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tu coupes énormément les basses fréquences et les autres fréquences. Et voilà. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus pratique à utiliser, mais c'est un outil qui peut servir à faire ça, en tout cas. Donc, en gros, tu mets du silence dans le bas et dans le haut. Et tu laisses actif le son autour d'une fréquence spécifique. Là, encore une fois, tu choisis la largeur de bande que tu ne filtres pas, en gros. Et puis, voilà. Le filtre suivant, ça s'appelle un filtre pour couper les hautes fréquences. Donc, un filtre coupe haut, pour dire vite. Donc, on coupe à chaque fois que le trait bleu est vers le bas. Ça veut dire que le silence s'est baissé. Si ce n'était pas évident. Là, on peut reculer un peu pour voir de plus loin. Donc, voilà. Là, ça assure à peu près cette courbe-là. Et donc, ça baisse le volume énormément. Tu vois que quand on est rendu à 50, ici, c'est quasiment le silence. Donc là, tu n'as quasiment aucun sens d'entendre les fréquences qui sont à 10 000 Hz. Voilà. Donc, ce type de filtre-là, ça va plutôt s'appliquer sur des fréquences très hautes. Typiquement, 10, peut-être même 14 000 Hz. Voilà. Comme ça, c'est pour filtrer des choses qui ne sont pas du tout pertinentes. Même sur une voix, par exemple. La plupart des micros pas trop chers pour faire l'enregistrement de voix ne captent pas au-dessus de 14 000 Hz. Donc, voilà. Typiquement, le genre de filtre qu'on pourrait mettre sur mon micro actuellement. Là, ça ne serait pas vraiment problématique. En vrai. Voilà. Ensuite, on va avoir le filtre opposé. Cette fois-ci, c'est un filtre pour couper les basses fréquences. OK ? C'est le filtre coupe bas. À l'opposé du filtre coupe haut. Et celui-là, par contre, c'est vraiment un classique des filtres pour les microphones. Qu'on va mettre souvent entre 50 et 150 Hz. Moi, typiquement, je vais le mettre autour de 90 Hz, comme ça. Le Q n'a pas d'impact. Celui-là non plus, DB, là. Ces deux boutons-là sont inactifs, inopérants. C'est juste un filtre qui est... Je ne sais pas à quel réglage. En gros, c'est en DB par octave. Les réglages, je ne sais pas. C'est assez moyen comme filtre. Et tout simplement, ça rend silencieux plus on va dans les basses fréquences. Donc, si on regarde de loin, tu vois que c'est un filtre avec une pente assez douce. Ça doit être 6 dB ou 12 dB par octave. Et ça permet donc de rendre silencieux les basses fréquences, ce qui est très, très, très pratique, comme je te disais, sur les micros. Donc, typiquement, ce filtre-là, moi, je vais te le conseiller. Et je vais le laisser actif, d'ailleurs. Parce que je pense que c'est bon de l'avoir. Je vais peut-être le mettre un petit peu plus bas, genre à 80 Hz, parce qu'il a une pente vraiment douce. Et puis voilà, comme ça, moi, ça va m'aller. Du coup, maintenant, celui-là, je vais le laisser. Et je vais continuer en étant sur le point suivant. Donc, on avait fait le filtre bas, que je disais, qui était intéressant, que je voulais garder. Ensuite, on va s'intéresser. On a viré le filtre de coupe bas. On va faire maintenant celui-là. Celui-ci, c'est une shelve, ou un filtre plateau, en français. Donc, le filtre plateau, je vais juste désactiver celui-là, vite fait. Typiquement, on va se placer à peu près à 200 Hz, justement. Et on va venir très, très, très souvent pour de la voix. Donc, celui-là aussi, je vais le laisser. On va venir choisir une valeur négative, pas énorme, genre moins de 10 dB. Et à partir de, par exemple, 200 Hz, ou peut-être un peu moins, je ne sais pas, 180 Hz. Le Q n'a pas de... Il pourrait y avoir une utilisation, justement, pour la pente, à quel point elle est abrupte ou pas. Mais bon, là, le Q, ici, n'interfère pas. Donc, voilà. Typiquement, ce qu'on va faire ici, c'est-à-dire qu'à partir de 100 Hz, là, on va commencer à baisser le volume dans les basses fréquences. Donc, ce point-là, plus celui-là, voilà ce que ça fait. Mais, tu vois, c'est un peu... C'est progressivement, on descend, et après, on descend encore plus vite. Voilà. Ça permet d'évacuer, de filtrer, de baisser le volume dans les basses fréquences, tu vois, à l'aide de deux points qui travaillent ensemble, finalement. Donc, celui-là aussi, ce point-là, je vais le laisser parce que je le trouve assez bien fait. C'est une bonne proposition pour remettre sur une voix. Donc, maintenant, on va être sur le troisième point, celui-là. Et on va voir le dernier filtre à plateau qui est prévu, donc, pour fonctionner à l'opposé de celui-là. En gros, c'est à peu près la même chose. Enfin, c'est la même chose, mais bon, pour rendre les choses plus simples, ils ont fait l'inverse de celui-là. Mais c'est la même chose. C'est-à-dire que, sauf que celui-là, il est prévu, donc, pour agir sur les hautes fréquences. D'accord ? Donc, ça agit sur les hautes fréquences. Mais en vrai, si j'augmente les hautes fréquences, par compensation, ça baisse les basses fréquences, puisque les hautes fréquences sont plus fortes. Ça, c'est un truc à comprendre aussi. Si tu augmentes les hautes fréquences, techniquement, tu baisses les basses fréquences, puisqu'il y a un équilibre qui fait que les hautes fréquences sont plus fortes que les basses fréquences. Donc, ça revient au même de baisser les basses fréquences et de rester avec ce plateau-là, comme ça. Typiquement, si je remets un autre plateau, comme celui-là, et que je baisse les basses fréquences, tu vois, ça fait pareil. Ça sera juste un petit peu plus silencieux, quoi. T'as compris, tu vois. Enfin, bref. Donc là, ce filtre-là, très souvent, les gens, ils vont bien aimer mettre à... Je sais pas, moi... Ça dépend vraiment des gens, on va dire. À 7000 Hz. Tu te mets à 7000 Hz, et tu mets un petit boost de plus 3, plus 4, des trucs comme ça. Le Q, encore une fois, n'a pas d'importance. Et on augmente un petit peu le volume dans les hautes fréquences. Ça, c'est assez typique de ce qui va être proposé sur des filtres, justement, pour la voix. Voilà le genre de propositions qui vont être faites. Moi, personnellement, j'aime pas trop ça. Et comme souvent, c'est le dernier filtre que tu mets dans les aigus, moi, je vais plutôt le placer ici, en fait. C'est-à-dire, je vais plutôt faire ça. Et moi, je vais le mettre ici. Je vais le mettre, pardon. Hop. Je vais plutôt pas le mettre là. Je me suis trompé, celui-là, je vais le mettre ici. C'est là que je vais le placer. Donc moi, typiquement, ce que j'aimerais bien faire, c'est venir ici. Je vais mettre un filtre qui descend. Je vais faire moins 1 dB. Là, je vais plutôt me mettre à 8000. Ouais, c'est bien. Et ce qui va m'intéresser aussi, c'est ici de couper les basses fréquences, si je peux. Mais pas à 12 000. J'ai plutôt les coupé à 14 000. Voilà. Et qu'est-ce que j'avais fait de plus ? Hop, hop. Voilà. Ça, c'est le genre de filtre qui est bien à mettre sur une voix. C'est-à-dire, on coupe les très hautes fréquences. Moi, j'aime beaucoup filtrer, commencer déjà un peu à filtrer. C'est-à-dire, je fais un peu la même chose que je fais à gauche. Dans les basses fréquences, je le répète dans les hautes fréquences. Et après, il me reste deux points disponibles ici, tu vois. Et ceux-là, typiquement, je vais plutôt m'en servir pour faire des filtres, des boosts, et éventuellement, si j'ai besoin, à l'intérieur. Donc, ces deux-là, je vais les utiliser avec des pics. Et, ouais, typiquement, là, si je devais en mettre un, par exemple, je pourrais mettre celui-là à 3000. Je fais ça de façon un peu à l'arrache, quoi. D'accord ? Donc, si tu regardes, tu vois, ça fait une bosse ici à 3000. Là, tu peux augmenter un peu le volume dans cette zone-là. Et avec ce point-là, on va se placer plutôt à 1000 Hz. Et on va baisser un peu le volume. Tu n'es pas du tout obligé de faire ce que je fais. Je te montre le genre de trucs qui sont possibles de faire, tu vois. Et avec un Q peut-être plus étroit. Encore une fois, ça, c'est le genre de filtre. Les deux points sont trop, là. C'est des trucs... C'est un peu chirurgical dans le sens où ce n'est pas nécessaire. C'est plus si vraiment, toi, tu entends une différence et tu trouves que ça fait quelque chose. Techniquement, moi, je pense que je m'arrêterai là, tu vois. Mais pour le fun, je vais rajouter ces deux petits points-là. Et je vais te faire écouter le A, B, du coup. Donc, ça, c'est un filtre où on booste vraiment les basses fréquences pour faire genre, on a une très grosse voix, très grave, etc. Et je vais te montrer, du coup, la différence entre A et B. Je vais activer les Q, maintenant. Donc, là, actuellement, forcément, tu entends ça. Donc, il y a beaucoup plus de grave dans ma voix. Et moi, je pensais plutôt de partir sur quelque chose qui serait comme ça. Où, justement, on est plus propre. On a nettoyé les basses fréquences. On a nettoyé les très hautes fréquences qui ne sont pas du tout utiles sur une voix. Et voilà. Là, il n'y a pas d'EQ. Sans EQ, je souffle sur le micro. Je fais B, P, B, P sur le micro. Avec le filtre B, P, B, P, B, P. Là, ce n'est pas si tu remarques, mais ça filtre les fréquences. Et si je me place sur celui-là, B, P, B, P, B, P. Logiquement, ce n'est pas une bonne idée de faire ce type de réglage. Donc, à toi de voir. Ne pas oublier, donc, de penser à activer le filtre. Et puis, voilà. Après, tu n'es pas obligé. Tu peux mettre deux EQ sympas. Et puis, voir, comparer. C'est celui que tu préfères, etc. Penser à s'enregistrer, par exemple, avec Audacity, rapidement. Pour faire des comparaisons. Et vérifier ce qui te plaît le plus. Plutôt que de faire un enregistrement plus long. Enfin, bref. J'arrête là. J'en ai assez raconté. J'espère que ce sera utile. Et que tu amuseras bien avec ton EQ. Ciao. Sous-titrage ST' 501